salut à tous j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne journée moi ça va franchement ça va bon ce pilou vous allez le voir pendant un moment ça va être mon pilou de la maison voilà non non ça va impeccable un petit peu plus fatigué aujourd'hui je vais pas vous dire le contraire j'ai quand même bien dormi mon mari hier il m'a préféré un bœuf bourguignon on s'en fout mais je vous le dis et au réveil au petit déj'ai pas j'ai eu droit à des pancakes avec du nutella oui j'ai le droit oui j'ai été opéré j'ai le droit le chocolat il ya rien de mieux moi j'ai rien mangé mais bon c'est le geste qui compte ils sont adorables j'ai lu tous vos messages ne vous inquiétez pas façon si vraiment ça va pas on voit que je suis un peu plus fatigué soir en plus je sors la douche là donc ça va encore plus ensuqué mais si je peux pas faire de vidéo je la ferai pas vous inquiétez pas mais voilà moi là ça va je le sens bien on va y aller tranquillou on va regarder les énergies on verra combien de temps ça dure on va se faire la question réponse à la fin et puis et puis voilà c'est tout bon ça va aller vous inquiétez pas c'est normal bon après aujourd'hui j'ai fait la sieste et tout autant hier j'ai fait la valide à du roi je peux nourrir aujourd'hui je l'ai fait je me suis pas fait prier je vous le dire mais je fais attention voilà entre chaque consulte je marche avec mes jolis collants de warrior et puis voilà je fais les consultes je me repose vous inquiétez pas ça va aller mais je l'ai dit j'ai déjà dit ça vous inquiétez pas ça va aller ouais en tout cas merci pour vos messages parce que j'ai eu l'impression d'avoir à peu près 30 mille mamans je me suis fait engueuler de tous les côtés non je rigole vous êtes des amours vous vous occupez de moi vous êtes trop mignon donc voilà allez on va faire donc les petites énergies pour mardi 17 17 on va regarder ce qui ressort allez c'est parti allez à la cube le soutien le cadeau ou une offre quelque chose que l'on va t'offrir une proposition ça peut être aussi et on a la coupure de la stagnation cette notion de couper une routine de couper une situation alors j'ai l'impression que en fait avec cette carte là je sais pas où elle est l'autre il ya une carte où il ya une ligne toute droite dans le 77 et cette carte si est totalement le contraire cette carte avec la ligne qui est droite c'est la stagnation c'est la non évolution c'est on s'ennuie quoi voilà voilà et là cette carte là en fait le ciseau il coupe cette routine il coupe cette stagnation il coupe ce temps d'attente il coupe ce blocage il coupe en fait voilà donc et cette main t'apporte ce ciseau donc pour moi il va y avoir le soutien d'une personne ou peut-être que l'on va venir t'apporter une solution pour que tu puisses couper cette routine ou tout simplement il ya quelqu'un en fait qui va venir vers toi et que du coup va et que du coup va débloquer ta situation actuelle d'accord il ya vraiment une coupure entre ton blocage actuel et ce qui arrive pour toi voilà on a une discussion aussi qui ressort juste en dessous d'accord donc il pourrait y avoir une communication en tout cas pour moi il ya quelqu'un qui vient vers toi il ya une communication qui vient vers toi il ya quelqu'un qui vient vers toi on a les sous les finances qui ressortent donc peut-être qu'actuellement tu avais des soucis financiers oui tu traversais une période un petit peu difficile au niveau des finances ou tout simplement il ya peut-être un héritage qui était bloqué où il y avait quelque chose voilà une situation si tu te reconnais là-dedans une situation au niveau financière qui n'avançait pas et je pense que tu vas en avoir des nouvelles aujourd'hui ou dans les jours à venir d'accord et cette situation va enfin se débloquer ça c'était à la coupe on est vraiment fixé sur les finances allez on va regarder le tirage une deux trois oui je sais je suis fatigué je vous entends de là mais en fait c'est bien aussi d'être un peu plus détendu quand on fait les cartes parce que on a des messages est complètement différent je trouve j'en reçois quand même mais c'est complètement différent donc voilà bon ça fait bizarre j'avoue allez c'est parti pour l'énergie principal le passé attend tu vas te faire suer ce passé là je vais le recouvrir le passé on l'a vu hier tu as vu cette semaine le passé est très présent tu vois on a une maison qui est ressortie oui mais du coup est-ce que cette situation du passé revient dans le présent pour s'améliorer voilà ce qui a sauté ah ah la chance donc bon alors ça peut concerner un héritage avec la carte la carte de l'argent qui est ressortie ça peut concerner une question d'héritage ça peut concerner la vente d'une maison d'accord il y a vraiment une situation passée qui revient dans ta vie et qui va du coup s'arranger avec cette carte de la chance ok ça peut nous parler aussi du retour à l'apaisement au niveau de ton foyer le fait que tu as traversé ou vous avez traversé une période un petit peu difficile un peu beaucoup difficile et envoie un retour au calme au niveau du foyer ce qui n'est pas négligeable j'ai envie de dire voilà donc il y a cette notion de retour à la positivité au sein du foyer du moment où on nous laisse tranquille déjà c'est positif j'ai envie de dire donc on a une énergie principale plutôt positive pour ce jour c'est pas mal allez c'est parti le travail ah ça peut nous parler des personnes qui travaillent à la maison aussi le fait de retrouver une activité que votre activité reparte ça c'est bien l'apprentissage il y en a qui vont faire des formations au niveau professionnel soudain soudainement l'éclair l'inattendu paf ça tombe dessus comme on a plein de sites aïe la personne qui est cachée le secret la santé l'écoute bon alors les énergies d'aujourd'hui de ce que je ressens on voit un apprentissage il y a cette notion d'apprendre quelque chose l'apprentissage ressort dans le domaine de la santé d'accord il y a quelque chose qui ressort là il y a cette notion d'écoute aussi d'entente où on va nous apporter une parole on a vu tout à l'heure à la coupe qu'il y avait une discussion donc il se pourrait que ce soit dans le domaine professionnel pour les personnes qui veulent travailler dans le domaine de la santé peut-être que jusqu'à maintenant il y avait une formation que vous attendiez d'accord je parle santé générale que ce soit santé santé ou santé au niveau spirituel les soins énergétiques tout ça voilà on nous parle de formation pour en faire son propre métier ou pour travailler dans le domaine de la santé pour moi pour le moment on nous parle de secret on nous parle de quelqu'un qui est caché d'accord dans ce domaine de la santé mais on a vu à la coupe aussi qu'on allait vous apporter une discussion qu'on allait vous apporter une communication qui va débloquer une situation donc peut-être que jusqu'à maintenant c'était bloqué ça restait dans l'ombre vous n'aviez pas de nouvelles et je pense qu'aujourd'hui ou dans les jours à venir il se pourrait que vous en receviez des nouvelles comme ça d'un coup et que la situation se débloque totalement dans l'inattendu d'accord c'est vraiment ce qui ressort dans le tirage alors on a eu tout à l'heure à la coupe les finances donc si vous êtes reconnus on a le domaine des finances et on a aussi le domaine professionnel qui commence à se débloquer mais on a toujours cette notion quand même depuis un petit moment que ça va arriver par comme ça d'un coup alors que vous ne l'attendiez pas d'accord donc il faudrait quand même vous préparer ne pas trop se dire que rien ne va bouger parce que le jour où ça va bouger ça risque de faire bizarre d'accord donc préparez-vous quand même parce que cette notion d'inattendu de soudain ça arrive d'un coup dans le jeu en ce moment donc voilà donc pour moi il y a vraiment une communication qui vient à vous il y a cette notion d'apprentissage il y a peut-être des reconversions professionnelles le fait d'être à la maison par rapport au confinement peut-être ça va être une chance pour certains d'entre vous de se rendre compte et d'oser sauter le pas par rapport à leur situation actuelle professionnelle et de se dire que peut-être il faudrait mettre une reconversion pro en place et peut-être changer de voie professionnelle soudainement peut-être que ça va vous prendre soudainement aussi avec cette carte-ci ok ok voilà mais il y a quand même pas mal de formation et d'apprentissage dans le domaine de la santé je sais que c'est très précis mais moi c'est soit ça parle soit ça parle pas mais on est vraiment dans le domaine de la santé on a un apprentissage dans le domaine de la santé maintenant il y a quelque chose qui est dans l'ombre au niveau professionnel alors soit c'est vous qui ne vous épanouissez plus dans le domaine actuel où vous êtes actuellement dans le domaine actuel où vous êtes actuellement d'accord il y a ce truc où peut-être de ce que j'ai vu là c'est quelqu'un qui est en retrait quelqu'un qui n'arrive pas à s'intégrer ou qui ne veut pas s'intégrer parce que les personnes de votre entourage dans le milieu professionnel ne vous attirent pas vous sentez peut-être de la négativité ou quelque chose en tout cas on voit un certain retrait j'ai l'impression dans votre poste actuel ou là où vous êtes actuellement et ce qui va peut-être vous amener aussi à une certaine réflexion pour pouvoir bifurquer sur autre chose notamment peut-être le domaine de la santé qui ressort là pour certains aussi d'entre vous il se pourrait que vous appreniez quelque chose dans le domaine de la santé ou par rapport à la santé il se pourrait que vous appreniez quelque chose soudain alors je ne sais pas j'ai un petit message sur la santé donc je la porte je ne suis pas médecin je ne suis pas en train d'annoncer des grosses catastrophes d'accord mais ces quatre cartes là l'orage l'écoute la santé cachée ça me fait penser un petit peu comme ce que j'ai eu ce que j'ai eu vendredi le fait d'un coup là paf j'ai eu mal et voilà j'ai appris que j'avais ça et qu'il fallait opérer d'urgence voilà et bien ça me fait penser à ça donc il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous qui apprennent quelque chose alors on a l'oreille qui ressort il se pourrait que ce soit une otite ou tout simplement des acouphènes peut-être aussi à venir d'accord voilà on n'est pas je ne suis pas en train de vous annoncer une grosse catastrophe dans le domaine de la santé puis ce n'est pas pour tout le monde c'est du général ok mais il se pourrait qu'il y ait quelque chose auquel vous n'attendiez pas en fait au niveau de la santé qui soit découvert voilà ça peut nous parler aussi d'un arrêt maladie un arrêt maladie ouais quelque chose de soudain peut-être un burn-out ou une fatigue ou ouais un ras-le-bol ouais peut-être voilà mais on a quand même malgré ce tirage un petit peu tumultueux t'as compris j'ai l'impression que c'est pour vous secouer c'est pour secouer la bouteille d'orangina tu vois parce qu'on a quand même une carte positive avec le foyer et la chance d'accord on est quand même sur quelque chose de positif peut-être que cette électricité ce truc soudain qui va t'arriver là au niveau professionnel va te faire ouvrir les yeux et tu vas peut-être revenir en arrière et faire quelque chose que tu n'aurais pas osé faire avant tu vois ou reprendre quelque chose que tu as mis de côté par le passé voilà donc en soi on n'est pas sur une situation négative même pour le souci de santé même pour le souci de santé ce souci de santé va peut-être t'amener à avoir un temps d'arrêt à ta maison et ce temps d'arrêt va t'amener à avoir une nouvelle réflexion pour ton avenir tu vas peut-être comprendre des choses échanger totalement de direction voilà donc il y a cette notion de remise en question en tout cas pour moi il y a quelque chose de caché ça peut être dans le domaine de la santé ou tout simplement quelque chose de caché qui va ressortir au grand jour soudainement et ce quelque chose va te faire ouvrir les yeux sur ta situation et va te donner le courage de bifurquer voilà bon on va prendre l'oracle des miroirs pour voir juste pour ce mardi 17 non c'est pas méchant franchement ah les plaisirs les plaisirs l'instabilité la naissance tu vois on a quand même l'instabilité et la naissance qui ressort la culpabilité l'homme la fatalité ok donc là on est on est sur une relation sentimentale sur l'automne hiver ouais ah un échec merde bon là on est sur le sentimental avec l'oracle des miroirs donc on nous parle d'une relation on nous parle d'une relation plutôt instable les trois premières cartes sont la sexualité l'instabilité et la carte de la naissance alors cette carte-ci quand elle ressort elle ne parle pas de couple officiel elle parle de flirt ou le couple qui démarre ou une triangulaire d'accord on est vraiment sur quelque chose où il n'y a rien d'officialisé d'accord on nous parle quand même d'instabilité mais on essaye d'y croire avec la carte de la naissance on essaye de croire en cette relation on essaye d'y croire on veut que ça fonctionne même si on marche sur des oeufs et que la situation est un petit peu farfelue on veut quand même que ça se fasse et là on nous parle de culpabilité on a la carte de l'homme et on a la carte de la fatalité et j'ai l'impression en fait qu'il y a quelqu'un dans ce couple soit toi soit l'autre personne qui va reculer qui va être pris de remords en fait d'avoir eu cette relation ou se flirte et qui va reculer j'ai l'impression que ça va s'arrêter parce qu'on a la fatalité qui annonce que quelque chose se casse la figure et après on nous parle de situation en échec donc l'arrêt de cette situation voilà on a quand même le foyer aussi qui est ressorti la maison qui ressort sur l'automne-hiver donc pour moi il y a vraiment dans le domaine sentimental on a eu les trois domaines ce soir dans le domaine sentimental on essaye de construire quelque chose mais il va y avoir quelqu'un qui va être pris de remords et cette relation va s'arrêter mais en même temps c'est pas une relation peut-être que vous le sentez déjà on n'est pas sur une relation où il y a eu le gros coup de foudre où j'ai l'impression quand même que vous sentez peut-être que voilà on essaye d'y croire mais voilà donc après ça reste du général d'accord c'est pas pour tous les couples ok mais je pense qu'il y aura une discussion je pense qu'il y aura une discussion et il y aura un terme à cette relation mais voilà il y a des messages des fois il faut les apporter même s'ils sont pas jojojojo mais c'est que c'était pas fait pour c'est que c'était pas fait pour vous voilà ça fait mal sur le coup c'est sûr mais la nouveauté fait que ressortir dans les tirages le nouveau départ le nouveau cycle donc forcément pour accéder à ça il y a des choses qu'il faut laisser sortir de notre vie en fait même si on ne veut pas parce que des fois on s'accroche à des choses qu'on ne doit pas s'y accrocher mais on s'y accroche par confort par peur de l'inconnu parce qu'on est dans cette zone de confort on se sent en sécurité même si on sait que la situation est peut-être pas faite pour nous on y reste quand même parce qu'on a peur d'aller vers ce renouveau voilà donc là il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de se remanier l'énergie principale comme je le rappelle c'était vraiment la chance la positivité au sein du foyer mais pour ça il va falloir quand même qu'il y ait des choses des choses qui sortent voilà pour accéder au bonheur il va falloir lâcher quelque chose c'est toujours dans le même système que ça fonctionne voilà bon j'espère quand même que ce petit tirage vous a plu et puis après on n'a pas eu dans le tirage la mélancolie la tristesse la dépression donc peut-être que au moment où vous regardez cette vidéo ou peut-être déjà avant vous vous en doutiez déjà vous étiez déjà préparé même s'il y a un côté qui vous dit si si crois-y je pense que peut-être vous savez déjà que cette situation n'est pas faite pour vous voilà donc peut-être que la nouveauté qui arrive en contrepartie ce soutien de cette personne que l'on a vu aussi cette discussion va vous apporter le courage de quitter cette situation pour aller sur autre chose voilà tu m'as épuisée donc l'enregistrement quoi attends j'ai quelqu'un qui m'appelle allez on va faire les deux j'ai cru que ça avait coupé l'enregistrement non non allez on va faire les deux questions réponses donc je te laisse poser ta question et tu choisis ton jeu je vais tirer une carte de chaque alors pour les personnes qui ont choisi les réponses angéliques écoute tu en as trois je te prends les trois pistons les lois allez l'oracle de l'âme voilà allez les personnes qui ont choisi les réponses angéliques tu as trois cartes alors je te les donne on te dit choisissez une nouvelle direction ça rejoint le tirage et tu auras le succès dans les prochains mois voilà donc ça rejoint un petit peu le tirage c'est exactement ce que je te disais si tu réussis à lâcher il y a le succès dans les prochains mois par rapport à ta question n'aie pas peur allez les personnes qui ont choisi l'oracle de l'âme acceptation dans cette situation tu dois accepter quelque chose si tel est ton destin compromis sacrifice ce ne sera pas de tout repos donc dans cette situation tu dois accepter quelque chose voilà ça c'est pareil on peut l'assembler avec le tirage il y a quelque chose à accepter voilà bon allez ça va aller ça va aller après quand vous y repenserez vous comprendrez pourquoi tout se passe comme ça au moment où ça se passe vous allez comprendre le pourquoi du comment c'est toujours comme ça dans tous les cas que ça se passe mais bon donc voilà écoutez j'espère que ça vous a plu que ça vous a parlé et que j'ai pu vous apporter quelques réponses voilà bon moi oui c'est vrai que ce soir j'ai une sale tête quand même je suis un petit peu fatiguée mais je pense que c'est la douche qui m'a c'est la douche qui m'a tué mais franchement très bon tirage il n'y a pas de soucis j'ai bien capté donc j'espère que ça vous a parlé en tout cas et que ça a pu vous apporter quelques réponses à vos interrogations voilà bon bah écoutez je vous fais d'énormes gros bisous si jamais vous voyez pas de vidéo c'est parce que je suis trop fatiguée que j'arriverai pas à les faire sinon je l'ai fait avec grand plaisir voilà je vous fais d'énormes gros bisous à tous je vous souhaite une super belle journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo salut-sailing salut-sailing C'est parti.